Excellente, Mesdames, Messieurs, La République d'Haïti est heureuse de se joindre à tout un châque pour célébrer la déclaration et le programme d'action de Durban qui consacre la lutte contre le racisme, la discrimination, la xérophobie et l'intolérance y a pas souci. La République d'Haïti déclare que la discrimination représente une menace profondément même des relations internationales et du concept de société ou de communauté internationale qui implique entre autres la solidarité et la coopération internationale. La discrimination est un fléau qui a la potentialité de nous affaiblir considérablement dans notre élan de solidarité et de coopération internationale pour faire face à de nombreux défis communs. En conséquent, nous avons l'obligation morale de combattre systématiquement ce fléau sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations raciales, culturelles et socio-économiques. Haïti, première république noire à avoir historiquement dénoncé et combattu la discrimination raciale, s'inscrit dans la logique de la lutte continue contre ce fléau. Dans cet ordre d'idée, je dénonce les atrocités et la discrimination raciale dont sont actuellement l'objet mes chers compatriotes aux frontières américano-mexicaines. J'en appelle à la solidarité internationale et aux valeurs universelles qui jalonnent le système des Nations Unies pour mettre fin à ces atrocités et à toutes les formes de discrimination qui mangent notre monde. Je vous invite toutes et tous à œuvrer pour un monde juste et solidaire où le concept de société ou de communauté internationale aura vraiment un sens pour toute l'humanité. Je vous invite. Excellences, Mesdames, Messieurs, La République d'Haïti est heureuse de se joindre à tout un chacun pour célébrer la déclaration et le programme d'action du Durban qui consacre la lutte contre le racisme, la discrimination, la xérophobie et l'intolérance y est associée. La République d'Haïti déclare que la discrimination représente une menace profondément même des relations internationales et du concept de société ou de communauté internationale qui implique entre autres la solidarité et la coopération internationale. La discrimination est un fléau qui a la potentialité de nous affaiblir considérablement dans notre élan de solidarité et de coopération internationale pour faire face à de nombreux défis communs. En conséquent, nous avons l'obligation morale de combattre systématiquement ce fléau sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations raciales, culturelles et socio-économiques. Haïti, première république noires à avoir historiquement dénoncé et combattu la discrimination raciale, s'inscrit dans la logique de la lutte continue contre ce fléau. Dans cet ordre d'idée, je dénonce les atrocités et la discrimination raciale dont sont actuellement l'objet mes chers compatriotes aux frontières américano-mexicaines. J'en appelle à la solidarité internationale et aux valeurs universelles qui jalonnent le système des Nations Unies pour mettre fin à ces atrocités et à toutes les formes de discrimination qui mangent notre monde. Je vous invite toutes et tous à œuvrer pour un monde juste et solidaire où le concept de société ou de communauté internationale aura vraiment un sens pour toute l'humanité. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.